Bonjour et bienvenue dans une nouvelle journée dans mon assiette Avant toute chose, j'ai plusieurs disclaimers à faire par rapport à cette journée dans mon assiette Premier disclaimer, tu la vois probablement en plein mois de juin alors qu'en fait elle a été tournée fin mai Si tu as vu ma life update que je te mets juste là, tu sais que mon mois de juin et juillet je vais beaucoup bouger et je ne vais pas forcément avoir le temps de filmer vraiment et de me poser pour filmer Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo en avance La voilà, c'est une vidéo en avance donc je suis encore à Paris Alors qu'en fait quand tu verras cette vidéo j'aurai déjà déménagé Deuxième disclaimer, je suis en train de tomber malade Troisième disclaimer, cette journée dans mon assiette est un peu spéciale parce qu'elle commence le soir Effectivement il est 20h19 précisément Et en fait demain je fais ma soirée qu'on part et qu'on déménage de Paris C'est notre dernière soirée ici dans l'appartement qu'on fait avec tous nos amis Et donc vu que dans cette soirée je ne vais pas vraiment dîner, ça va plutôt être plein de trucs à grignoter Je me suis dit que j'allais te montrer ce que je fais ce soir comme dîner Puisque il se trouve que je fais pas mal de trucs qui ont l'air d'être potentiellement plutôt bons J'essaierai de te montrer ce que je mange dans la soirée demain soir Mais c'est pas sûr non plus tu vois Donc je me suis dit autant te montrer un chouette dîner ce soir Même s'il est pas dans la même journée Et tu me retrouveras demain matin Voilà j'espère que c'est pas trop comme disclaimer pour un début de vidéo extrêmement simple Mais je t'emmène avec moi pour te montrer ce que je suis en train de faire pour le dîner Et je me suis allongée pour ne pas avoir tous ces magnifiques rayons de soleil du coucher de soleil Dans le four il y a un chouette gâteau au chocolat que j'ai fait à base de patates douces Qui est pour demain soir donc pour la soirée Ici il y a des pommes de terre et des carottes qui bout pour faire une sauce cheddar Je vais mixer ça avec un petit peu d'eau et ce qu'il y a là dedans A savoir du faucon d'avoine, de la levure de bière, du piment doux et du citron et de l'ail en poudre Voilà donc tout ça je vais le mixer avec un mixeur plongeant et ça va faire une sauce cheddar Et je vais tester une recette, des tranches d'aubergine plutôt fines J'ai essayé de les faire assez fines tu vois Et je vais essayer de faire un goût bacon Donc je vais essayer de faire un truc fumé On va voir ce que je trouve, je vais chercher des recettes sur Youtube J'ai de la liquid smoke qui m'a été donnée par Mathilde de la chaîne Coxitilde Donc je pense que je vais essayer un truc avec ça Et le tout sera accompagné de mon truc préféré, le plus rapide du monde Le meilleur que tu peux pas test, les gnocchis de Biocop de la marque Saint Jean Qui genre coûtent 2,30€ et c'est trop 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 bon Je ne jure que par ces gnocchis Là littéralement on allait faire les courses ce matin, on a acheté 3 paquets Alors après avoir étudié la question et regardé 2 vidéos J'ai décidé avec les ingrédients du bord De prendre de la sauce soja, du sirop d'agave, de l'huile désodorisée De la fumée liquide, donc liquid smoke De l'ail en poudre, du piment doux et du poivre noir Et je vais mélanger tout ça à des doses Hop là le fouet À des doses qui me sont actuellement inconnues Donc ne te fie pas de moi mais juste je te donne l'idée Ce truc sent ultra fort C'est de la fumée liquide donc J'ai vu sur les vidéos que c'est un truc qui a du goût mais de fou J'ai du mal à respirer par le nez, c'est vraiment fort Et ça donne un goût de fumée Donc là j'ai mis 2 cuillerées à café, on va voir ce que ça donne J'ai eu mis 2 candiélien En 2 minutes, mate, this is T.U.S. Studio елin, on va voir ce que ça donne Flower, 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 flower Don't touch the powder, just a grain of formal flower Flower, flower for days, keep you out of trouble We got money to pay to get in a bubble Flower, bubble Bon je suis éclatée après cette magnifique préparation de repas Mais je vais quand même te faire un petit crash test Et Léo ici m'accompagne Tout à fait Donc d'abord le gnocchi au cheddar Allons-y essayons Oh ouais Pas mal Et maintenant l'aubergine au bacon C'est très ragoûtant le bravo Ah bah c'est pas mal Je pensais pas trop aimer parce que j'aime pas trop les saveurs barbecue Je vais de ce pas faire descendre la pression Regarder deux épisodes de Friends Et aller me coucher Tant que je te retrouve demain matin Good morning On est donc le lendemain matin Et je sais pas si tu entends ma voix Mais je suis bien bien malade ce matin C'est dommage J'ai un chat constant dans la gorge Et en fait je me suis dit est-ce que je filme ou pas Et en fait bah oui j'ai décidé de filmer Parce que je veux pas te montrer une version idéalisée de ma vie Donc si j'ai décidé de filmer une journée dans mon assiette aujourd'hui Et qu'il se trouve que je suis malade Et bah tant pis je la filmerai quand même Parce que bah comme tout le monde je tombe malade Et c'est là parce que je suis sur Youtube que je suis immunisée de la maladie Et la preuve ma voix fait n'importe quoi Comme tu le vois je suis bien préparée Bien jolie et tout ça Pour un peu compenser le fait que je suis malade J'aime bien excessivement me préparer Et comme ça en plus je suis prête pour la soirée de ce soir Evidemment je sais pas parce que je vais en soirée que j'ai une obligation de me maquiller Mais comme ça j'ai mon masque de je suis en bonne santé Mon visage ça ne se voit pas que je suis malade quoi Par contre ça s'entend Je me suis quand même levée il y a quelques heures maintenant Et j'ai quand même petit déjeuner évidemment Et je te l'ai filmé même si clairement je ne pouvais pas parler J'ai mangé pas mal d'amandes parce que j'ai envie de surdoser ma dose de calcium Que je prends en ce moment parce que je prends pas assez de calcium dans mon alimentation Donc je me suis dit que j'allais manger 15 000 amandes dès le matin En plus de ça j'ai mangé 3 fraises trop bonnes, trop belles Et en plus de ça 2 tartines de margarine J'en mange une quantité excessive Donc là 2 tartines c'est vraiment extrêmement raisonnable Et avec ça évidemment un thym citron J'ai petit déjeuner assez tard vers 9h30 C'est pour ça que le petit déjeuner était léger Parce que là je vais bientôt partir pour Tianyang Qui est un restaurant vegan à République Donc assez loin de chez moi Qui est tellement bon Je pense que tu n'imagines même pas C'est un des premiers restos vegan de Paris C'est un resto qui est ouvert je crois depuis 2011 ou 2012 Et ils sont extraordinaires Ils font des fausses viandes incroyables Ils font des porcs au caramel Des bobounes de malades Des desserts à tomber par terre Des raviolis mais tu meurs C'est vraiment incroyable le repas là-bas Et j'y suis allée une seule fois Et depuis plusieurs mois je rêve d'y retourner Et vu que je vais bientôt déménager Et bah c'est l'occasion de le faire maintenant Dans la moonlight yeah Poppies, daisies all on floor Look so nice yeah I put him everywhere Think it's an addiction Like I'm in the mood to make a damn plantation Flower power, flower power Drinking my honey I feel like the bambles be going on flower land I'm so lit I gon' take on her place Cause I have each and every rhyme planned Smellin' the pollen I swear I gon' end up on top of the fucking world Sun shining onto me Nothing to worry about ain't gonna waste a word I'm the king of the land Flowers in my hand Looking so damn fine Got myself a timeline Flower power Ain't nothing better Flowers be better than booze I swear they gave me higher Flower power, flower power Don't touch no powder just a grain of foam of flour Flower power for days keep you out of trouble We got money to pay to get in a bubble Flower bubble Flower power, flower power Don't touch no powder just a grain of foam of flour Flower power for days keep you out of trouble We got money to pay to get in a bubble Flower bubble Flower power, flower power Don't touch no powder C'était tellement tellement bon J'ai repris le booboon comme j'avais prédit Je sais pas comment te dire Je pense que c'est un des meilleurs restos vegan possible En terme de rapport qualité prix c'est juste extraordinaire Genre là on a pris quand même entrée, plat, dessert et boisson On en a eu pour 40 euros, enfin 39 euros pour deux C'est juste hallucinant Du coup je te conseille vraiment vraiment Tianyang C'est dans le quartier République N'hésite vraiment pas à y aller C'est la première fois que je filme dans la rue Je suis extrêmement contente d'être assez à l'aise avec la chose Tu es à l'aise là ? Je crois Il est bien plus tard Et je parle pas fort parce que j'ai pas beaucoup de voix Littéralement j'ai passé deux heures au lit Dans l'imprimidi chose que je ne fais jamais Mais j'ai quand même envie de passer une bonne soirée Voilà et je voulais juste te dire que j'ai découpé le gâteau au chocolat Voilà et donc forcément dans le processus de découpage Et bien j'en ai mangé deux trois morceaux quoi Et là je m'attaque aux carottes Je vais couper des petits bâtonnets de carottes Donc je pense que ça va être la même chose Je vais en manger deux trois pendant le processus C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Coucou ! Alors j'ai toujours pas trop récupéré ma voix Comme tu peux l'entendre La soirée hier s'est terminée vers 3-4 heures du matin Donc bon je n'ai pas terminé la vidéo hier soir Je suis désolée Si tu veux suivre ma vie au jour le jour Et pas en fonction des vidéos que je poste N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram Tu seras un peu plus au courant de ma vie au jour le jour Voilà tu sauras où j'en suis quoi Puisque là en ce moment je ne suis plus à Paris dans le présent Enfin le futur pour moi Waouh ! N'hésite pas à t'abonner si tu l'as pas déjà fait Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Moi je te fais un énorme bisou Et je te retrouve mardi prochain Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah !